Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Mehdi Ouass, PDG de Talan, une société qui accompagne les entreprises dans leur transformation par l'innovation et la technologie. Bonjour Mehdi Ouass. Allez dans vos mots, c'est quoi Talan ? T-A-L-A-N. Alors Talan, c'est un cabinet de conseil et d'expertise technologique dont la vocation est d'accélérer la transformation de nos clients. Donc les entreprises sont obligées de se transformer en utilisant le levier de la technologie et celui de l'innovation. Voilà en quelques mots. Présent dans le monde entier ? Oui, c'est plus de 5000 personnes sur tous les continents avec un fort tropisme naturellement en France et en Europe et en Amérique du Nord. Et une base arrière en Afrique du Nord, en Tunisie, où on a plus de 750 ingénieurs dans nos centres de recherche sur la blockchain, l'intelligence artificielle ou le métaverse. C'est ça que vous vendez aux entreprises, en gros. C'est ces grandes technologies, là. Alors on veut être un accélérateur de transformation et on leur vend l'utilisation de ces technologies. Nous, on ne fabrique pas les technologies, mais on va, à partir des technologies que l'on appréhende et les technologies en rupture. Vous leur conseillez d'adopter ces technos ? On leur conseille de les utiliser pour être plus efficaces, pour être plus résilients et, naturellement, pour ouvrir les portes de l'innovation. Alors vous avez une vision globale. Dites-nous, nos entreprises européennes sont-elles vraiment ouvertes au techno par rapport, je dirais, à l'Asie ou l'Amérique du Nord ? Alors, dans l'Europe, il y a plusieurs Europes. Ah oui ? Oui, il y a l'Europe du Nord, où on va dire que les pays nordiques ont toujours été très ouverts et très consommateurs de technologies, notamment l'Internet. Donc, eux sont en avance. La France est dans le peloton du ventre mou. Par rapport aux États-Unis et en Asie, on est clairement en retard. Si je prends l'exemple des IA génératives, qui sont l'intelligence artificielle, le sujet à la mode aujourd'hui. Le premier pays utilisateur d'intelligence artificielle est actuellement la Corée du Sud, derrière les États-Unis. Après, on va retrouver les pays européens du Nord et puis la France en position médiale. Question de mentalité ou de moyens ? Question de résistance au changement. Donc, plus de mentalité que de moyens. Bien sûr, il y a les moyens qui sont importants. Je dirais qu'aujourd'hui, on est sur une véritable révolution parce que ce sont des technologies qui nous permettent de faire les choses de manière différente. Quand on parle de révolution, ça veut dire qu'on ne va pas faire demain comme on faisait hier. Et là, on est confronté à d'abord des systèmes existants, des légacies et puis de la résistance qu'il faut savoir accompagner. Quand vous transformez les entreprises, par exemple, à partir de l'IA, dans l'Amérique du Nord, les résultats sont concrets, là, sur les chiffres d'affaires ? Oui, oui. Alors, les résultats sont concrets en termes d'efficacité. On n'a pas encore suffisamment de recul pour savoir si le chiffre d'affaires va suivre, mais normalement, il devrait. Mais si vous voulez un chiffre simple, un développeur, aujourd'hui, quand on l'augmente, c'est-à-dire quand on lui permet d'utiliser l'intelligence artificielle, il peut gagner 40% de son temps. En fait, l'intelligence artificielle, c'est une boîte à outils. C'est comme si vous disiez à un mécanicien, eh bien, hier, tu travaillais avec tes mains, aujourd'hui, je vais t'autoriser à prendre un marteau, un tournevis, une clé à monnette. Il va fatalement travailler beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Perte d'emploi ? Obligatoire. Obligatoire. Il faut dire les choses. Alors, nous, pour transformer les entreprises, on dit les choses dès le départ. On dit la vérité. Et par contre, on donne des solutions pour accompagner cette transformation. Donc, des nouvelles technologies détruisent les emplois. Par contre, des nouvelles technologies créent aussi les emplois. Et la vraie question, le vrai sujet qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on va créer plus d'emplois qu'on va en détruire ? Allez, par exemple, c'est quoi ? C'est une destruction de 10% d'emplois, de 15, de 20 ? Alors, il y a deux études qui sont sorties, qui sont sérieuses. Une de Morgan Stanley qui a dit l'intelligence artificielle va faire perdre 300 à 400 millions d'emplois d'ici 2030 dans le monde. C'est beaucoup. Et puis, il y a une deuxième étude qui est sortie de McKinsey et qui a dit oui, mais elle va en créer entre 400 et 700 millions. Donc, ça veut dire qu'on va en créer plus que l'on va en détruire. Dans votre expérience, dans les entreprises que vous accompagnez, c'est quoi ? 10, 20% d'emplois qui sont détruits ? Alors, qui sont détruits, mais c'est plus d'emplois créés que ceux qui sont détruits. Par contre, celui qui a perdu son emploi, il faut l'accompagner dans un schéma de reconversion. Parce que celui qui a perdu son emploi, si je prends les 300 ou les 400 millions d'emplois perdus, ne vont pas se retrouver automatiquement dans les 700 millions d'emplois que l'on va créer. Donc, il y a aussi une anticipation. Il faut former, il faut accompagner, il faut expliquer. Et ne nous voilons pas la face. La technologie fait peur. La technologie inquiète. La technologie questionne. Donc, il ne faut pas dire non, 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 vous inquiétez pas, tout va bien. Non, il faut dire oui, on a raison d'avoir peur. Oui, on a raison de se poser des questions. Oui, on a raison de s'inquiéter. Et il faut essayer de comprendre ses peurs, essayer d'identifier ses questions, y répondre pour pouvoir avancer. Alors, bon, vous l'avez dit, France, Europe, plutôt en retard par rapport aux Etats-Unis et en Asie. On a vu quand même un certain nombre d'initiatives récemment. La création d'un laboratoire de recherche à 300 millions d'euros par des investisseurs, comme Xavier Niel, Eric Schmidt, ancien de Google. On voit une société française, Startup Mistral AI, qui lève plus de 380 millions d'euros. Donc, on est sur le bon chemin, là ? Alors, on va dire que ça commence à bouger. Ça frétille. Ça commence à frémir, ça commence à frétire. Alors, c'est des chiffres qui nous semblent importants. Mais si on les compare aux dizaines de milliards qui sont investis tous les ans par les GAFA aux Etats-Unis, aux 50 milliards qui sont investis tous les ans par le gouvernement chinois, on a l'impression d'être iquiqui. Mais bon, c'est déjà mon début. Au moins, on a compris qu'il fallait avancer. Au moins, on a compris qu'il fallait... Parce que si je veux simplifier l'intelligence artificielle en trois axes, pour faire de l'intelligence artificielle, il me faut de la puissance de calcul. Aujourd'hui, les calculateurs sont très puissants. Et ce qu'on faisait en une journée de calcul il y a 20 ans, on va le faire en trois minutes. Donc, on peut faire réellement beaucoup de choses. Après, il me faut de l'algorithme. Ça veut dire qu'il faut que je comprenne. Là, c'est l'intelligence. Et grâce à Dieu, on en a. Et on en a partout, mais on en a pas mal en France. Et la troisième chose qui est la plus importante, c'est qu'il me faut des données en masse. Il me faut énormément, énormément des données. Et là, les données, elles ont été multipliées par plusieurs milliards, grâce aux smartphones, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux IoT, aux objets connectés, qui font qu'aujourd'hui, on a les trois astres qui sont alignés pour réellement tirer parti de cette technologie. Pour bien comprendre, vous accompagnez les entreprises dans leur transformation avec ces nouvelles technologies. Oui. Est-ce que, du coup, vous utilisez des technologies qui ne sont pas européennes ? Ah, obligatoirement, obligatoirement. Malheureusement, nos premiers partenaires sont Microsoft. Alors, on a SAP, qui est européen, qui est allemand. Mais c'est Google, c'est Amazon. Oui, oui, oui. Alors, on utilise aussi des technologies qui sont européennes, qui sont françaises. On a une ancienne start-up qui est devenue un des leaders dans son domaine, qui est Snowflake, qui est une entreprise qui a été créée par les Français. On espère que Mistral va pouvoir déployer des algorithmes qui seront utilisés. Oui, oui, on aimerait avoir plus de technologies européennes et plus de technologies françaises, parce que je crois qu'on doit avoir une troisième voie. Je crois qu'il faut qu'on ait une vision qui soit intermédiaire entre l'hégémonie américaine, entre la vision très, comment dire... Geek des Asiatiques et très sécuritaire des Chinois. Voilà, sécuritaire des Chinois. Merci pour le mot. Et puis, nous, on va avoir peut-être une utilisation plus éthique de la technologie. Chez Talent, dans notre raison d'être, on a mis l'utilisation éthique de la technologie. La technologie doit nous aider à nous améliorer, mais elle doit être inclusive. Elle ne doit pas mettre les gens sur le bord de la route. Mais on nous dit justement que quand l'Europe veut encadrer l'IA, on nous dit que c'est un frein. Alors, ce n'est pas parce que vous voulez être éthique que vous êtes obligés d'encadrer. Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses. Vous avez l'encadrement des technologies ou l'encadrement des usages. Et aujourd'hui, il y a un débat. Et je pense qu'il faut peut-être qu'on soit un petit peu plus souple sur les technologies et les laisser exister, les laisser grandir. Et puis, peut-être être un petit peu plus regardant sur les usages. Je vous donne un exemple. La limite de vitesse en France, c'est de 130 km par heure. Vous n'avez pas une voiture qui fait moins. Donc, elle, on n'a pas freiné l'évolution technologique des voitures. Mais on dit au conducteur, vous allez acheter une voiture qui fait peut-être 220 à l'heure potentiellement. Mais vous, vous ne pouvez pas l'utiliser à plus de 130. Voilà ce genre d'équilibre qu'il faut qu'on arrive à trouver. Je voudrais qu'on sacre les dernières minutes sur les autres zones du monde et notamment l'Afrique. Là, le gap technologique est immense. Alors, si la bataille entre l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie est forte, alors là... Alors, est-ce que l'Afrique va être un fabricant de technologies ? Moi, je pense que non. Par contre, si vous voyez bien le sens de mon message, il y a la technologie qui est une chose et il y a ce qu'on va en faire. Donc, les cas d'usage. Est-ce que l'Afrique peut être en avance sur les cas d'usage ? La réponse, elle est oui. Pour moi, l'Afrique, c'est le continent de demain. C'est plus de 1,5 milliard à 2 milliards de personnes. Et c'est surtout... Mais il peut y avoir des développeurs qui vont faire des ruptures techno. Alors, moi, si j'avais un conseil à donner, c'est ce que je fais. J'investis énormément et je m'investis énormément en Afrique et notamment pour accompagner les start-up. Je pense que les moyens nécessaires pour développer une technologie sont immenses. Vous avez parlé de Mistral. Ils sont 15 personnes. Ils viennent lever 385 millions. Ils sont valorisés à 2 milliards. Donc, c'est énormément d'argent. Et ils n'ont que 7 mois d'existence. Ils vont encore avoir besoin de lever beaucoup d'argent. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité d'avoir des fonds qui vont investir autant d'argent en Afrique pour aider des Africains à développer une technologie ? Je pense que non. Par contre, est-ce que des fonds vont investir sur des projets de start-up africaines qui vont déployer des cas d'usage sur les énergies renouvelables, sur une meilleure utilisation de l'eau, sur une meilleure façon de consommer, sur la santé, sur l'éducation ? La réponse, elle est clairement oui. Donc, moi, mon conseil et ma recommandation, c'est plutôt de se positionner sur les cas d'usage. Et quand vous avez une technologie, la technologie, elle rapporte 100 et le cas d'usage, elle rapporte 300. Mais vous avez vos propres développeurs en Afrique, vous-même. Donc, vous avez des intelligences ? Non, bien sûr. C'est comment j'utilise ces intelligences. Est-ce que mes développeurs, je les utilise pour inventer une technologie ? Ou est-ce que mes développeurs, je les utilise pour utiliser une technologie ? Je pense que si je les utilisais pour inventer une technologie, il faudrait que j'ai beaucoup plus de moyens de déployer. En les utilisant pour développer ou pour déployer une technologie, j'ai moins de moyens et je suis plus utile, parce que je participe aussi à la transformation de l'Afrique. L'Afrique a besoin de se transformer, donc elle a besoin, elle, d'intégrer les technologies, de les utiliser pour pouvoir apporter des services supérieurs à tous les Africains. Et ça, pour moi, c'est ma priorité, mais c'est mon point de vue et c'est ma vision. Merci beaucoup, Mehdi Ouach, pour vos réponses. L'invité de l'économie est bien terminé. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Sous-titrage ST' 501